La Sassem, je vais payer les droits d'auteur, et puis avec, j'arrive très bien. Et si tu te dis les choux de la Sassem, à chaque fois que la connu de Limoise est jouée, t'auras des couilles en or. Non, non, mais c'est fréquemment, c'était à se faire. Et puis, quand ça se dit, je viens en fouillant, je dis non, non, ça va faire notre soldat inconnue. Ça s'appelle la connu de Limoise. C'est une histoire de cornemuse enterrée aussi. Oui, oui, avec un bonhomme. Voilà, on trouve donc une cornemuse. Voilà, et on m'a demandé de voir si je ne pouvais pas trouver le nom du gars, ce qui est sans doute possible, avec l'orgiste du cimetière, tout ça. Et je n'ai pas voulu, j'ai dit, ça va nous faire un beau soldat inconnue, t'as cornemuse. Donc, l'inconnu de Limoise. C'est une histoire de démoire. En tout cas, il y en a un qui a déboulé au bistrot, et qui a demandé à la bistroitière, elle est où la tombe où il y a de la musique qui sort le soir ? C'est vrai ? La bistroitière. C'est vrai, c'est moi, toi. Et il y en a une autre qui a raconté que ils ont ouvert une tombe, on a trouvé un manuscrit avec une musique écrite, et c'est ça, tu vois, il y a la légende, quoi. Et je l'ai trouvé sur une banque de morceaux pour les boeufs aux Etats-Unis, et il s'appelle The Unknown Piper, où il y a une histoire à suivre. C'est ça, c'est vraiment bien.